Vous aimez énormément Yato et le manga dont il est issu ? Et bien cette vidéo est faite pour vous car aujourd'hui vous allez apprendre davantage sur Yato. Yo les gars c'est le train d'animation et aujourd'hui voici notre vidéo tout savoir sur Noragami. Reste jusqu'à la fin et lire en bonus des anecdotes exclusives sur les personnages. D'ailleurs si la vidéo vous a plu nous ferons une vidéo d'y fait sur Yato. Mais pour cela pense au pouce bleu afin que l'on sache si ce concept vous plaît. Sur ce on vous laisse avec notre toute nouvelle intro. Nouragami qui signifie Dieu errant est l'oeuvre de Hadashi Toka. Un duo féminin de mangaka composé de Hadaki qui est spécialisé dans les dessins de personnages et de Tokashiki dans les décors. D'ailleurs dans le manga Nouragami elles ont l'habitude de se représenter sous cette forme étrange. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Dites nous à quoi ça vous fait penser en commentaire. La série débute en décembre 2010 avec cette républication dans le magazine japonais Motley Shonen Magazine. Et des noms pas moins de plus du volume en France et au Japon. D'ailleurs petite anecdote le tome 18 est arrivé à la 96ème place de vente des mangas au Japon durant le premier semestre de 2017. Contrairement à ce que l'on pourrait penser n'est pas une mauvaise place. Le manga dispose de plusieurs saisons d'animé la première de 12 épisodes et la seconde qui se nomme Nouragami Aragato. Il s'avère que le manga et l'anime ne sont pas vraiment les mêmes. Autant que l'anime a vite rattrapé le manga il y a quelques heures séries. Voici un petit synopsis pour ceux qui ne se souviennent plus de l'anime ou qui ne l'ont juste pas regardé. Yato est un Dieu errant oublié par les humains. afin d'exaucer les voeux des mortels dans l'espoir de pouvoir convertir à ses fidèles pour avoir enfin un temple à son odeur et un culte digne de ce nom. Son destin se retrouve bouleversé le jour où il croise une collégienne qui se nomme Iki Iori. Qui risque sa vie pour le sauver d'un accident de la route. Cet événement transforme cette dernière en demi-fantôme. Et déterminé à retrouver son état normal, elle décide de suivre Yato jusqu'à ce qu'il accepte de résoudre son problème. Attention, il peut y avoir du spray la personne maintenant. Le personnage principal est Yato, doublé par Hiroshi Kamiya, célèbre Seinyu qui double Trafalgarlo dans One Piece, Mephisto dans Poe Exorcist et Levi de SNK. Yato a plus de 1000 ans et il mesure 1m72. C'est un Dieu peu important qui ne dispose même pas de temps. Personne ne peut le voir à part les enfants de bas âge, les animaux, les autres Shinkis et les dieux qui subissent la même chose. Il se rive grâce aux admirateurs envers lesquels ils exaucent leurs voeux pour 5 yens. L'équivalent de 3 ou 4 centimes. Il rêve de devenir un Dieu populaire et n'hésitera pas à le rappeler à ses amis et à nous par la même occasion, de façon plutôt amusante. Il est attachant et drôle, c'est d'ailleurs l'un des personnages préférés à tous les animés confondus. Auparavant, c'est un Dieu de la guerre du nom de Yaboku. Il relance cette époque afin de faire le bien. Il se redonne alors Yato afin de ne plus avoir le même nom que l'époque où c'est amorphé. Après plusieurs recherches, il se verre qu'Yato n'est pas un Dieu existant. Contrairement aux autres personnages du manga tels que Kofuku qui est une Bindogami, sont les deux de la pauvreté qui habitent les êtres humains ou leur maison pour y apporter la pauvreté. Le personnage féminin le plus important du manga est Iori Eki, fille d'un grand médecin. Cette jeune lycéenne doublée par Ushidamaya, doubleuse de Yusa et Misa dans Charlotte ou encore Itumi Yabi dans Yamada-kun. Elle a environ 16 ans et mesure 1m67. Elle vit dans une grande maison que Yato squattra assez souvent avec son Shiki. Après l'accident qui a provoqué l'éveil du pouvoir d'Iori qui est de se séparer de son corps, elle s'endort régulièrement à n'importe quel moment. Donc c'est de cette façon qu'elle peut voir Yato sans que les gens la voient parler tout seul. Oui car je le rappelle, les gens normaux ne voient pas les dieux et leur Shiki. Iori, contrairement aux apparences, sait se défendre avec sa mode sous-tête. Jungle Savate, reprise d'un championnat martiaux. Ça amènera de nombreuses scènes comiques et évite de s'attacher à Yato au long de l'histoire tout comme nous. Au fur et à mesure, elle regrettera un petit peu son vœu envers Yato qui est de lui rendre sa vie normale. Car si ce vœu viendrait à se réaliser, Iori oublierait Yato et Yukine. Parfaite transition pour vous présenter Yukine. Il est doublé par Kaji Yuki qui est le doubleur de Shuto de My Rock Academia. Également de Myodas dans Nanatsu no Taizai ou encore Eren dans Atta Conti. Il est le personnage le plus jeune du trio car il n'a que 14 ans. Mais il doit supporter les maturités de Yato malgré ses envies de jeune adolescence. Yukine est le Shinki de Yato en quelque sorte son serviteur qui va l'aider à se défendre. Yukine se transforme lui en une lame au bout duquel se trouve un bandage qui lui sert de poignet. A la base Yukine est une amérante et Yato en a fait son Shinki afin d'offrir une nouvelle vie. En un jour de neige, Yato dû affronter un monstre. Il devait absolument avoir un Shinki afin de se défendre. C'est à ce moment qu'il est tombé sur cette âme qui avait l'apparence d'un flocon. Ce flocon était bien évident Yukine avant sa métamorphose en garçon. Yato le nomma par la suite Yukine car en japonais Yuki signifie la neige. Son nom d'armée Seki en revanche ne doit en aucun cas savoir la façon dont il est mort. Et ça tous les Shinki doivent s'y tenir. C'est un réglé ultra important car si un Shinki apprenait sa mort, sa douleur serait telle que son maître devrait l'abattre sur le champ. N'oubliez pas que les Shinki et leur maître sont reliés. Et malheureusement si son Shinki souffre de douleur, le maître aussi. Yukine deviendra par la suite un serviteur béni. Un serviteur béni est un Shinki qui a évolué. Par exemple une guinée aura de belles âmes au lieu d'une seule. Ce qui entraînera la jalousie de nouveaux autres dieux. Sans donner qu'avoir un serviteur béni est un cas ultra rare et seulement deux personnes en possèdent. Yato et Bishamonten. Ebisu et Bishamonten font tous les deux parties des divinités du bonheur qui sont des dieux existants. Ils ont tous les deux au début des rôles d'ennemis pour Yato mais deviendront très beaux amis par la suite. Ebisu est le dieu de la prospérité et des marchands. D'ailleurs pour les japonais il est traditionnellement associé à Daikokuten, dieu de la fortune comme dans nos ragamins. Bishamonten est une divinité japonaise protecteur de la loi bouddhique, de la prospérité et des guerriers. En revanche d'un oragami, Bishamont est limité à la déce guerrière de cette divinité du bonheur. La partie concernant ces personnages est assez courte, nous n'avons pas voulu rentrer dans les détails. S'aurait-il trop prise de tête etc. Parce qu'on aurait dû rentrer dans les mythologies japonais etc. S'aurait pris trop de temps. Et voilà la vidéo touche à sa fin. On va vous laisser avec les anecdotes qui ont été fourrises par Adeshi Toka. Voici les screens qui apparaissent à l'écran. On vous laisse les regarder tranquillement. On va vous laisser les lire. La vidéo est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésite pas à laisser comme on l'a dit un pouce bleu et à laisser un commentaire pour donner ton avis. Et évidemment abonne-toi si tu es à notre chaîne. Et sur ce on dit à la prochaine. Et si tu restes sur notre bataillon, clique sur ce bouton.